Les clémentines sont des fruits hautement conseillés. Avec deux clémentines, vous faites déjà du bien à votre corps. On va comprendre pourquoi ensemble. Avant cela, je vous précise qu'il n'y a pas de différence notoire entre la clémentine et la mandarine, en tout cas sur le plan de l'intérêt nutritionnel. La clémentine, c'est un fruit qui est issu d'une mutation génétique naturelle de la mandarine. Et on raconte que son nom vient du fait qu'elle a été découverte par le père clément. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a deux avantages pratiques par rapport à la mandarine. Premièrement, elle est plus facile à éplucher. Et deuxièmement, c'est vrai, elle a moins de pépins. Sa composition nutritionnelle est finalement assez simple. Elle contient près de 90 g d'eau pour 100 g de fruits. Et le goût sucré vient du fructose. Jusqu'ici, ça n'a rien d'exceptionnel, à part que c'est un produit plein d'eau et peu calorique. Ce qui fait surtout sa qualité, c'est sa richesse en vitamines. Deux clémentines apportent près de la moitié de ce qui est conseillé pour la vitamine C. Et sa couleur, orange, est due au bêta-carotène, une molécule qui sert à fabriquer de la vitamine A une fois ingérée. On décrit aussi dans la clémentine de nombreuses molécules aux vertus antioxydantes, comme c'est souvent le cas dans les fruits de saison. La clémentine, c'est aussi une bonne source de fibres. Vous savez, ce sont des sucres non digérés qui participent à la prévention de certains cancers et des maladies cardiovasculaires. Les fibres participent aussi au bon transit intestinal. Dans la clémentine, elles sont en grande partie, mais pas que, contenues dans la peau blanche, donc si possible à consommer avec le fruit. Il reste la question des contaminants. Les clémentines font partie des fruits sur lesquels on retrouve le plus de pesticides. Mais la quantité de pesticides est bien réduite sur la partie que l'on mange, c'est-à-dire quand on épluche le fruit. A priori, la clémentine n'a pratiquement que des qualités. Il faut toutefois mentionner un défaut, mais qui ne concerne pas tout le monde. Chez certaines personnes, la clémentine provoque une irritation de l'œsophage, des brûlures d'estomac et des remontées acides jusqu'à la bouche. Donc si vous êtes sujet à ces symptômes, la clémentine ne sera peut-être pas idéale pour vous, en particulier si vous la consommez en dessert d'un repas abondant qui favorise lui-même le reflux. Pour terminer, voici une information importante et bien utile quand vous faites vos courses. Les clémentines qui paraissent extérieurement partiellement vertes contiennent déjà leurs bons nutriments. Elles sont mûres parce que la couleur de l'écorce de la clémentine n'est pas reliée à la maturité des quartiers. Voilà, vous pouvez maintenant acheter et consommer selon vos goûts des clémentines ou des mandarines et profiter de leurs bienfaits pendant toute la saison.